Elle est à l'affiche du film Ogre, sorti le 20 avril dernier dans les salles. Anna Girardot était l'invité de la bande originale, le 21 avril dernier, sur France Inter. L'occasion pour elle d'évoquer sa jeunesse et son voyage aux Etats-Unis, à 18 ans, New York si est-il une terre d'accueil incroyable, si est-il Eldorado, confie-t-elle, apparemment encore émue de tout ce qu'a pu lui apporter le pays américain, vous rêviez de quoi ? D'une carrière là-bas ? De devenir américaine ? Lui demande Nagui, sans songer un instant que la réponse allait être affirmative. En effet, Anna Girardot explique qu'elle a bien failli avoir la double nationalité, j'ai failli devenir américaine. Je me suis mariée avec un américain mais on est vite reparti en France. Je voulais être actrice, je suivais mes cours de théâtre. Je travaillais dans un restaurant, la nuit je travaillais dans une boîte de nuit. Je pouvais travailler 24h24 avec la même envie, raconte-t-elle. Une description qui donne alors envie à Leila Cadour de lui demander, et pourquoi rentrer alors ? Anna Girardot, ma mère m'a gâché ma carrière américaine, merci ce à quoi Anna Girardot explique, j'ai appris récemment qu'on m'a proposé un rôle dans la série de ma mère, Diane Femme Flick et on m'a proposé de passer le casting que j'ai eu, donc on m'a payé un billet pour rentrer à Paris. Parce qu'au entrée tant j'ai fait un road trip, j'ai vécu à Los Angeles. Et l'année dernière dans le Morvan, je logeais chez des amis de ma mère et le scénariste de l'épisode était là et m'a dit « Oui mais tu sais si est-il ta mère qui m'a demandé d'écrire cet épisode pour que tu puisses revenir en France, révèle-t-elle avant de lancer en riant, ma mère m'a gâché ma carrière américaine, merci mais sa carrière française, elle, a bien puisque la jeune femme a pu jouer dans de nombreux films, à l'image d'un homme idéal, cinquième set ou encore ce qui nous lie. Loading Widget Musique 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 ... ... Sous-titrage ST' 501